Salut tout le monde c'est Sandria, si jamais vous êtes comme moi et vous êtes une fille qui adore les bijoux vous devez sûrement avoir le même problème que moi, c'est ne jamais savoir exactement comment ranger nos bijoux comment faire pour que ça fasse assez beau, pour qu'on puisse toujours les voir, pour penser à porter ces bijoux là sans les oublier et qu'ils finissent pas donc perdus au fin fond d'un placard du coup j'ai décidé de vous montrer exactement comment est-ce que moi j'ai résolu ce problème en réfléchissant je me suis dit que ça serait super de pouvoir ranger mes pleurs d'oreilles et mes colliers tout en gardant donc un aspect super esthétique et en surfant sur internet j'ai trouvé donc une idée de cadre que l'on pouvait accrocher donc nos colliers dessus, je me suis dit que c'était superbe mais par contre c'est pas facile à trouver ce genre de choses en France en réalité on les trouve partout ici aux Etats-Unis, j'ai cherché un peu plus et on les trouve assez souvent mais en France j'en avais jamais vu donc je vais vous montrer exactement comment est-ce que moi j'ai créé mon cadre pour pouvoir suspendre mes colliers mais aussi mes boucles d'oreilles tout en gardant un aspect super esthétique donc si jamais vous voulez savoir exactement comment est-ce que j'ai fait, continuez à regarder vous avez besoin donc d'un cadre, de 4 à 8 petites poignées de porte, une perceuse, un pistolet à colle plus les sticks de colle, du tissu, une paire de ciseaux, de la peinture dorée et une éponge mais c'est une option et pour finir vous aurez besoin de fils de métal première étape c'est faire les trous à travers la planche du cadre donc premièrement je vais vous montrer à quoi ressemblent mes petites poignées de porte que j'ai choisies vous aurez donc besoin de changer la mèche de votre perceuse pour être sûr que c'est au bon diamètre pour faire des trous assez gros pour que vous puissiez enfoncer donc la mèche de la poignée mais aussi pas trop petit donc je suis en train de changer maintenant la mèche j'ai retiré donc la mèche et j'ai dévissé tout simplement je prends une mèche de calibre supérieur et je vais la placer entre ces trois petits bouts que vous voyez ici je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle et ensuite j'aurai besoin de tout simplement revisser ma perceuse donc je vais tenir le morceau noir et la partie grise et je vais visser bien la mèche pour qu'elle ne bouge pas lorsque je serai en train de percer le trou à travers la planche une fois que c'est bien serré je vais donc pouvoir prendre ma perceuse pour pouvoir faire le trou à travers la planche donc j'ai plus qu'à appuyer sur la gâchette enfoncez la perceuse et le trou est fini j'aime bien vérifier et voir si jamais le trou est assez gros vu que là il n'est pas encore assez gros pour ma tige de la poignée je change encore une fois la mèche à un calibre supérieur et je continue, je refais exactement la même chose je fais un trou plus gros à la place et ensuite j'essaye mes poignées pour voir si jamais ça fonctionne bien l'étape 2 c'est peindre le cadre et ça c'est quelque chose qui est optionnel mais j'ai pensé que ce serait super de faire ça donc j'ai ajouté des dorures à l'aide de ma petite éponge et d'une peinture dorée donc je vais appliquer un peu de peinture dorée ici sur ma petite feuille d'aluminium et à l'aide de mon éponge je vais la tamponner partout sur le cadre pour ajouter une sorte de dorure ce qui va donner un style très spécial à mon cadre et super unique donc je continue à appliquer ma dorure et si jamais vous voulez faire ça avec n'importe quelle couleur de peinture vous pouvez aussi moi j'ai choisi dorée et voilà le résultat étape 3 c'est couper et coller le tissu voici le tissu que moi j'ai sélectionné vous voulez donc découper de façon à ce que ça ne bloque pas ces petites parties pour pouvoir refermer bien notre cadre donc j'ai mesuré mon tissu je suis maintenant en train de le couper et une fois qu'il va être coupé je vais pouvoir prendre mon pistolet à colle et oui effectivement il est rose et je vais prendre mes mini sticks de colle enfoncer la colle à l'intérieur du pistolet mettre un peu de colle sur le tableau la planche donc de notre cadre l'appliquer bien sur le tissu pour pas que ça bouche lorsque je fais le reste de la colle donc tout simplement je vais mettre de la colle sur le bord du tissu comme je suis en train de vous montrer maintenant et ensuite j'aurai plus qu'à replier pour bien fermer tout ça et pour que le tissu ne bouge pas et qu'il soit bien collé à la planche du cadre je vais finir les petites finitions en rajoutant un tout petit peu plus de colle faites attention de ne pas faire des paquets pour que vous puissiez remettre le cadre quatrième étape placer les poignets donc c'est très simple il va falloir faire des trous à travers le tissu à l'endroit où est-ce qu'on a fait les trous à la perceuse donc ici j'ai fait un trou avec une petite aiguille ou ce petit machin là c'est quelque chose qu'on utilise pour retirer les fils en couture peu importe donc ensuite je perce un plus gros trou avec ma pince et je visse tout simplement mes poignets à travers le tissu et à travers les trous que j'ai fait à la perceuse je visse mes 4 poignets et j'ai fini cette partie là étape 5 c'est le porte-boucle d'oreille j'ai décidé donc de faire un porte-boucle d'oreille sur ce cadre pour pouvoir ajouter plus de bijoux donc en bas de la planche de mon cadre je vais mesurer 4 pouces et 5 pouces c'est à dire 8 cm et 10 cm donc c'est ce que je suis en train de faire maintenant et ensuite je vais prendre donc des fils de métal je vais en prendre deux et je vais les mesurer assez longs pour que je puisse les replier sur les deux côtés à l'aide de ma petite pince je vais donc refermer bien la barre de métal pour qu'elle ne bouge pas elle ne va pas être droite mais c'est pas grave ça ajoute un style au cadre que j'aime particulièrement je finis avec ma deuxième donc avec mon deuxième fil je fais exactement la même chose et on passe à l'étape 6 qui est les finitions les finitions en fait donc je vais vous montrer exactement comment accrocher votre cadre je coupe du fil de métal exactement le même qu'on a utilisé tout à l'heure et je vais donc l'enrouler au début sur les deux côtés extérieurs puis ensuite sur les deux côtés intérieurs des poignées de porte donc des mèches de poignée de porte qui restent ensuite je mets des points de colle pour sécuriser le tout et pour que ça ne bouge pas et ici c'est l'endroit où on mettra le clou pour l'accrocher ensuite je reprends donc là le cadre et la planche du cadre je remets le cadre à l'intérieur donc la planche à l'intérieur du cadre et je vais finir pour pas que ça bouge vu qu'on va appliquer donc du poids sur le cadre avec de la colle donc je colle bien le cadre et la planche du cadre ensemble pour que ça ne bouge plus et voilà à quoi ressemble notre cadre qui est fini et regardez à quel point est-ce que c'est super adorable et super esthétique avec nos colliers et nos boucles d'oreilles j'espère que cette vidéo vous a été utile si jamais vous avez décidé de faire votre cadre n'oubliez pas d'en prendre une photo et de la poster sur ma page fan Facebook pour que je puisse voir exactement à quoi ressemble votre cadre je suis curieuse comme ça et j'ai envie de voir vos idées aussi et la tournure que votre cadre a pris donc voilà je vous verrai dans ma prochaine vidéo jusqu'à l'heure pour les grosses à nous-mêmes Bye !